Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pathfinder Wrath of the Raiteus où nous avions abattu ce dragon lors du dernier épisode nous étions contents. Voilà il est mort. Le dragon de gré est mort. Il est mort. Là ça avait l'air d'être la salle de fin et on n'a pas d'autre choix que ça. Là on était bien endommagé. C'est vrai, on se souvient. C'est vraiment que les barres de vie elles bougent quand je souviens. C'est bon on peut y aller en avant. C'était un couloir. Sachant qu'après on attaque Gerbilette. Jerrybess, Gerbilette, je ne sais plus comment elle s'appelle. Là il y a une porte là. Oui. Minota. Euh bon en avant. Oh bon on attaque tous avant lui. C'est très bien ça. C'est bien fait de l'attaquer ici et pas 3 mètres plus loin. Nous n'aurions pas vu ce piège. Ok. Tellement pas de mouvement. Ok. Pas même plus attaquer. Normalement il survit pas à ce tour là. J'ai dit normalement il survit pas. Je crois que le perso le moins efficace du groupe c'est le paladin. C'est celui qui tape le moins. Au niveau de la map on en est où ? Et ça continue. Par là et par là. Donc cette porte là ça doit pas être la fin. D'accord. 70% de chance seulement ? 70 c'est 100%. Ah. Me sont passées les notes. Mâche papier. C'est toi qui les a prises ? Dis-moi. Rouve la bouche pour voir. Mon carnet a disparu. Je l'avais ce matin et tout ce que j'ai retrouvé c'est... Couverture rongée à côté de la paillasse. Il l'a donc mangé. Petit Saligo. Je pouvais pas laisser l'ennemi s'emparer des ordres du grand Xantir. Je me suis comporté en héros. Tour d'Estroda mais c'était à Canabre ça. C'est vrai on ne fera jamais mieux qu'à l'exploit. Mâcher toute une liasse de documents. On récompense d'en tirer le pestiféré. Il va faire de lui un rat de bibliothèque ambulant. Attention avec un démon quand il dit que tu vas devenir un rat de bibliothèque. Ça peut être littéral. On va pas encore terminer avec nos recherches. Voilà. On arrive pour vous casser la gueule. Alors on a quoi comme ennemi ? Alors on a ces trucs là qui vont balancer des boules de feu. On prend une attaque d'opportunité par qui ? Lui ? Hein ? J'ai fait des attaques d'opportunité à distance. Trimoté. Euh... Vas-y. Voilà. Faut. Voilà. Mépi à tout le monde. C'est un peu plus de temps. Voilà. Marcher, c'est réglé. Ensuite. Ah bah c'est cette petite merde. Eh ? Eh ? Eh ? Eh ? Eh encore encore. Aïe ! Aïe ! T'as l'optimité. T'as l'optimité. Faut en soutien. Parce qu'elle risque de prendre cher. Aïe ! Non, ça va. Euh... Vas-y, tue ça. Tu es tout seul, merci. Voilà, très bien. Bonjour. Quoi ? Quoi ? Quoi ils l'ont loupé tous les deux ? Ah non. Vas-y. Ça c'est bien. T'as bien fait de venir tout ou près de Accor à Accor. Eh mon loup ! On va taper le loup. Il est gentil. Salaud. Bref. Oh, l'art de loup. Oui. Ah ok. Telmer. Telmer, pardon. N'étalus sont zoneusement rangés. On peut donc parler à cette personne. Bonjour Jackie. Vous avez l'impression de le reconnaître l'un des fanatiques. Un demi-elfe au visage blanc de peur. Alors, j'imagine que vous nous... Je ne me souviens plus, on avait un choix, si on pouvait le sauver ou le tuer. On l'a sauvé. J'imagine que vous ne me croirez pas si je vous dis que je ne faisais que passer, hein ? Pourquoi il faut toujours que ça tombe sur le pauvre Telmer ? On voyait peut-être me laisser partir. Et moi, en retour, je vous dirais ce qu'on faisait ici. Je n'ai pas du tout envie de risquer ma vie une deuxième fois à tenter de dissimuler les secrets de Xantir. On se connaît ? Allez avec C. Comment osiez-vous pu m'oublier ? Nous sommes croisés dans la tour d'Estrode. J'ai croisé beaucoup de gens depuis. Plutôt que de me rendre, j'ai préféré avaler les rapports secrets de Xantir. Certes, je me suis étouffé et j'ai bien failli mourir, mais vous devez bien admettre que mon action était héroïque. Ça me dit peut-être quelque chose. Maintenant qu'il dit ça. Je me recommence à être tellement impressionné que vous aviez décidé de me laisser la vie sauver. Et vous, là que je constate que vous ne souvenez même pas de moi. Qu'est-ce que vous faites ici ? Xantir, le Pestiféré nous a donné l'ordre de mettre au point un nouveau type de maladie infectieuse. Une pestilence capable de contaminer non seulement les croisés ordinaires, mais aussi les paladins. Comme vous le savez, ces derniers sont protégés des afflictions de toutes sortes par les bénédictions de leur divinité. Mais c'est justement ce qui rend le défi encore plus intéressant à relever. Nous nous sommes mis au travail. Chacun a un chaudron et nous avons commencé à créer les toxines les plus ignobles. Nous étions à dos de parvenir à nos fins, parce que quelqu'un a confondu nos chaudrons pour ceux des cuisines. C'est con. Les autres adeptes ont englobé-t-il leur portion avec notre assaisonnement particulier. Mais à fois, c'est là que nous avons découvert que les latrines du sanctuaire d'Ivoine laissaient à désirer. Mais Exantir est entré dans une colère noire. Il a ordonné aux survivants de continuer les expériences plus à l'écart des cuisines. Vite phonétique, ça vous réussit pas trop. Je n'ai rien de le dire. Quand j'ai rejoint les fanatiques, on m'a promis le pouvoir et la puissance et des savoirs interdits. Ouais, ouais, ouais. Regardez où j'en suis aujourd'hui. Condamné à surveiller des chaudrons infectieux puants. J'ai ma recouverte de pustules et on continue à me harceler pour cette histoire de l'être avalé à la hâte. Sans compter que je retrouve encore des morceaux entre mes dents. Vous savez comment il m'appelle ? Vache papier. Alors que tout ce que j'ai fait, c'est servir fidèlement le grand Exantir. Faisant fi du danger, j'ai tenté de cacher les correspondances secrètes du maître à l'ennemi. Et donc si on ne l'avait pas tué, ils auraient peut-être réussi leur truc. Merci de m'avoir donné les infos. Meurs. Avouez que vous êtes venu spécifiquement pour moi. Vous voulez me pourrir la vie. Oui, oui, tu es notre seul problème dans la vie, mec. Oui, c'est de tout mieux. Bah oui. Merci. Ah là. Il avait peut-être encore un rôle à jouer. Peut-être qu'il allait encore foutre la merde. Oui. C'est pas mal ça. H double or que sainte de feu. Ouais. D'accord. Ah oui, là on commence à tomber sur des objets sympatoches. Baphomet. Il sur Baphomet. Commence à tomber sur des petits objets sympathiques. Les animaux. Tu peux mettre des bardes, toi ? Bah ouais, mais ça c'est une barde lourde. Plus tu peux pas. Toi c'est que intermédiaire. Ah si, tu peux mettre les lourdes. Bah voilà. Boum, 39 de CA. Plus de CA que le palouf. Voilà. C'est là qu'on veut voir. Donc le loup, il peut peut-être mettre l'intermédiaire. Même pas. 39 de CA, c'est sérieux ? Putain. Non, mais on peut pas non plus monter jusqu'à 40 000. Ça aurait été très drôle, mais euh... Il fallait être 39 de CA tout de même. On est sur ce genre de type d'armure, quoi. En vrai c'est beaucoup. 39 de CA c'est beaucoup. Il faut commencer à avoir du... On sait avoir du plus 20, enfin si on a du plus 25, 26 au toucher. Donc c'est-à-dire que par exemple le paladin, il a plus 21. Sur sa deuxième, sur sa première attaque, il doit faire 18 pour le toucher. Je crois. Ouais c'est ça. Et sur ces deux là, c'est automatiquement un... Il doit automatiquement faire un critique, donc automatiquement faire 20. Pour faire des dégâts normal, il pourra jamais le confirmer. Dans cette version, la version 1 de Pathfinder, comme dans la version 3.5 de Donja Dragon, quand vous faisiez un critique, c'était pas automatique. Un peu comme les antibiotiques. En fait quand vous faisiez un critique, après il fallait refaire un jet de dés. Et refaire plus que la CA ennemie. Voilà. Et donc là vous faisiez ce qu'on appelait un critique confirmé. Pour faire les fameux dégâts critiques. Dans les nouvelles versions. Vous prenez la version 5 par exemple, les critiques sont automatiques. Vous faites 20, vous faites un critique. En vrai, moi j'aime bien le fait de devoir confirmer les critiques. Je préfère. Ça enlève un peu de force aux critiques en fait. C'est pareil, si vous prenez la version 5 de Donja Dragon, les critiques. Si vous ne multipliez pas par 2, vous jetez 2 dés. Ou vous rejetez les dés. Ouais. Je sais que c'est de connerie. On nous attaque. Les mortels seront offerts en offrande aux sabots du seigneur Baphomet. Oui. Pas de soucis mec. Ok. C'est parti. Ah. Le fait que ce soit un fantôme qui soit dur à toucher, non ? On est d'accord que Brizos ça ne marchera pas. On vient de CA cette saloperie. Il n'y arrivera jamais. Je n'ai pas envie de perdre tout mon groupe juste pour une ADC bestial. 42 de CA. Ah non, là ça commence à taper. D'ailleurs, 42 de CA. Je ne peux pas le toucher. Je ne peux pas le toucher. Il faut que je fasse automatiquement 20. Automatiquement 20. Je ne peux pas le toucher. 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 sur un 18 c'est pour sa première attaque seulement on ne touchait que sur du 18 on ne peut pas le toucher ok mes meilleures chances de le toucher c'était 18 ouais ouais bon ok la magie ça le touchait sur du 2+, des trucs comme ça mais à un moment voilà je ne vais pas casser tous mes sorts pour buter un minotaure zombie il nous a plu on y est con là j'étais vraiment à un mètre qui me voit bonjour et paf pas grave on a l'avantage ah t'as vu quelque chose t'as vu quoi jacqueline est-ce qu'elle a vu on va voir ça ok on a faiblissement de c'est qu'on d'eux oh ouais je n'aime plus bonjour bonjour ok oh oui oh oui merci ah bouton vous savez que les boutons dans ce niveau ça peut faire des choses bizarres je pense que ça a touché des gens c'est un peu cher toi non alors eux ça leur fait 7 dégâts et nous ça nous a tué on rappelle on a pensé que tous les persos sont sont dans le rouge heureusement qu'on joue avec les portes de la mort ok on va lui faire quoi ce con je sais pas ce qu'il a voulu faire mais il l'a fait ah il était sur un piège attention au piège mais là tu peux le taper ou pas je suis pas sur le piège là alors le dragon lui peut pas aller là mais le loup peut y aller je vais déclencher les pièges là il y a plusieurs chemins alors attend retournons ici ah oui il y a le fantôme il y a besoin d'abord de ça un piège un bouclier magique ou c'est un attrape nigo il y a eu quoi un piège la marque bouclier appartenait autrefois au paladin Dioméda donc il y a eu quoi il y a rien il n'y a ni corps ni poids ni odeur ni son 5 doigts transparents passent à l'arbre groupe de 6 les précédents tendant la main vers son trésor d'accord du sang de démon vraiment des palins tombés au combat après des croisés alors on suppose que là il va encore y avoir un fantôme de ses morts d'accord juste à voir en fait il y a peut-être un or dans lesquels il faut appuyer il doit y avoir un ordre dans lequel les activer bon j'ai pas envie de me faire chier je pourrais les combattre mais j'ai pas envie de me faire chier à combattre des mecs avec 42 c'est je peux faire autrement un piège il est sur le piège aïe non t'es plus sur le piège connard aaaah il y en a un deuxième aïe eh j'ai fait ça pour pas tomber dans vos pièges moi pas très gentil ce que vous faites monsieur je vais allez tu sais On va pécher sur kill Je suis allé On se relève ça meurt Et lui il va subir le même sort Saloperie Voilà Vas-y relève toi un peu pour voir C'est pas le truc du piège alors Le piège Le piège c'est ça On est d'accord que ça va encore être une pierre de ses morts On va se mettre là et on va appuyer dessus On a mis des looks là Comment j'ai vu les looks là Les portes que j'ai pas eu Ah ouais Non mais 85% c'est 100% Clairement des gens là-dedans Evidemment Ça le jeu a été gentil Il a pas attendu que tu les ouvres pour les sortir Allez Allez au sol Elle se relève Attention que ça peut être vachement fort Les mimiques Faut quand même faire gaffe C'est pas anodin ces saloperies Ok Euh 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 Oh, 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 oh. Maxi-miso. Elle est au sol. Ça, c'est bien. Elle se relève, elle prend des attaques. Et. Aïe. Euh... Essayer de la rouler. Ok. Euh... Tapé. Et. Trois. Et. Alors. Touche. Trois. Quatre. C'est déjà pas mal. C'est con que j'ai pas eu celle-là. Elle serait morte. Ok, celle-là elle est au sol. C'est déjà pas mal. Plus celle-là. Tu es. Y'a. Ok. C'est très fort comme moi. Comme moi. Pour mettre quatre, c'est pas... C'est pas top-top. Pas très gentil. Allez, ça dégage. Ça dégage. Ok. C'est elle-là elle est au sol. Voilà. Très bien. Allez. Lève-toi qu'on rigole. Ok. Nice. Plec de pression ici. Bon d'âge plus trois. Une aura maudite. Lorsqu'un allié se trouve auprès du porteur et est attaqué, l'ennemi doit réussir un projet de volonté ou super... Pas mal. Du ferfroid. Pas un truc comme ça. Pas mal. Là. Troisième plaque de pression. Peut-être dans une autre pièce. Aïe, c'était pas ça le code. Il y a vraiment une autre plaque de pression quelque part. En avant. Allez. Ah. On va se regarder juste avant. On va juste voir. Ça doit pas être un ordre. Parce que ça active à chaque fois... Les... Les revenants. On a pas trop l'exantir et on a tout fouillé. On a pas été là à l'extérieur. On va juste voir ça. On va tourner là-bas pour éclairer ça. On va aller là. On va aller à l'extérieur là parce que j'ai pas vu de... De salle spéciale. Il faudra réussir à ouvrir cette porte. Il y a eu un bruit. Il faudrait pas les activer les trois en même temps. De toute façon, c'est impossible. Alors... C'est bien celle-là. Hop, le code plus les... Le code, on l'a pas, ça. Mark, là, on les a vus quelque part. Je ne voyais plus. Peut-être une salle où on les a vus, ces marques. On les a mises dans l'ordre. Là, on n'a pas les clés. C'est vrai. Pas les clés pour cette chapelle. Vas-y, attends. Ce que je vais faire, j'ai essayé un truc. Il ne va pas marcher, je le sais déjà. Je ne vais pas marcher, je ne vais pas marcher. Je ne vais pas marcher. Pas les clés. On y va. Oui voilà donc tous les activer en même temps ça sert à rien non plus, ça les a pas diminués. Ils ont tous pareil. Oui en plus ils ont plus 36 d'attaque. Ouais donc ça sert à rien, peut-être qu'en activant les trois en même temps ça allait désactiver les fantômes mais non ça n'a pas marre. C'est pas pour ça que j'ai dit que ça marcherait pas. On va aller ici à l'extérieur. Le truc c'est que j'ai pas eu de clé pour ça. J'ai une clé mais ça marchait pas. Le gerbilette nous la mette à l'envers ça c'est sûr. Reste un démon quoi. Le démon c'est le mal incarné contrairement au diable. Faut pas confondre dans les univers de Donjons et Dragons et Pathfinder à la différence entre diable et déon. Ok. Ah ouais c'est direct. Est-ce que ça marche ? Normalement oui. Ok. 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 Hop. On a pris cher, il faudra peut-être se soigner en moins. Ok. Ok. Pour lui. Aïe. Il est mort. Si il va se relever il va mourir. Aïe. Bravo. Un vro cul. Un vro cul. Lui va mourir de toute façon. J'en fous. Aïe. Oh. Euh. Vas-y. Lui est mort. Bonjour. Merd'il aura le temps de faire son image mirouard. Ah non il a fait le cri. Ah. Espèce de con. Quotre. Tu aurais du faire ton image mirouay. c'est le et oui peut-être se soigner j'ai dit mine de rien on a subi pas mal je sais pas pourquoi quand tu utilises tes trucs à chaque fois ça touche tout le monde pourquoi ça les touche il va nous refalloir des trucs de blessure critique un Minotaur de Monsby il ouvre un peu et il y a le prêtre derrière yaha allez on arrive au corps à corps allez hop bon lui ils se déplacent quand même pas mal en vrai ok et dodo merci et dodo merci ok désolé mec ok ah encore vous après avoir tout détruit dans la balafre vous débarquez ici c'est dans votre intervention que vous allez le tirer les pertes de fire on est déjà fait de celle-ci une grande démone mais tout est perdu perdu et cette terrible crapouille de géribès se moque à nouveau de celle-ci je t'ordorais volontiers le coup de poulet si je n'étais pas aussi pressé c'est géribès ce qu'il m'a géribès cette ville crapule cette limace sans respect elle passe son temps à se moquer de celle-ci je crois que tu vas me faire peur avec deux vrocs d'ailleurs voilà ok bon c'est des vrocs anciens donc ils sont censés être plus forts on va me casser les couilles ça va tu ça bonjour deuxième par contre ça casse les couilles crème voilà bien bon t'es toute seule maintenant ok je sais que t'es nul on peut tirer merci merci c'était impressionnant on peut pas descendre il est où vous en tirez alors vous pouvez continuer par là il s'en tira il s'en tira pas facilement une armée de démons ah oui un par un s'il vous plaît euh le démon tombe au sol les uns après les autres dans une série de coups sourds qui forment une cacophonie ininterrompue sont de plus en plus nombreux à apparaître nombreux d'entre eux ont pris son prix de convulsions je lance elle et leur chair dégoûtante éclate sous vos yeux qui es-tu Zanedra fanatique robuste ça adresse un salut moqueur et bien croisé j'espère que vous ne vous sentez pas trop dépassé pendant que vous promeniez dans le sanctuaire pour tenter de découvrir de secrets Xantir le pestiféré a réuni tous les monstres qu'il a pu trouver et les a transformés par son rituel il était pressé alors certains d'entre eux n'ont pas survécu au processus mais qu'importe même avec votre pouvoir vous n'avez aucune chance ouais là je veux bien là ouais ouais là oui oui là on se rend en sortant son épée et en désignant un monstre droit sur elle avec la pointe en le regardant droit dans les yeux la commandante dit quoi qu'il arrive je me battrai jusqu'à la fin bien entendu mais en l'occurrence votre fin est plus proche que vous ne le pensez les paroles de la fanatique sont noyées dans l'appel fracassant d'un corps de guerre le désarroi saisit les démons présents alors que les alentours sont sendrés envahis par une lumière aveuglante et les anges c'est ça oui un céleste de plusieurs célestes en le nom de Iomadei je dis à vous fiends flee pour vous ne trouverez pas de merce ici forge envers à votre champion et n'envers pas de peur les guerres de la mort vont garder les monstres de votre back ils se sont fait tabasser les démons c'est pour ça que nous on a que des dreshts et des babots à combattre d'accord mais vous auriez pas pu envoyer plus de monde il en reste là non aide il faudrait ce qui est explosé le mal ça ok je vais pas aller chercher le vrock je sais pas pourquoi il a pas bougé ah putain voilà on prend des dégâts un peu à tout le monde aïe aïe alors moi j'ai pas le droit de passer mais eux ils peuvent passer ok c'est noté bref je le sais mais par contre il y a une petite colonne de feu voilà ok il reste quoi il reste que deux il y a un arrière c'est ici compteur merde j'ai visé le babot le babot ben tu vas pouvoir te déplacer maintenant ou pas ah mais non elle peut très bien je suis là t'as le sens d'accord d'accord il va mourir qui va mourir euh d'accord d'accord Ok le babo est mort Vas-y Mais s'il faut que je fasse 20 pour toucher les ennemis ça devient chiant en fait Mais s'il résiste à tout aussi c'est chiant C'est bon on a perdu Elle est morte Elle me dit pas que j'ai perdu Elle est morte morte en gris c'est mort mort Mais je comprends pas Faut pas tomber les connards Les mecs pour les faire tomber Faut y aller Les touchent une fois sur 8 Moi j'aime bien c'est le mec qui a des attaques Des attaques d'aura Qui touchent tout le monde Et t'es dans un couloir Et t'es obligé d'être dans ce couloir Et tu peux pas sortir Moi je trouve ça un peu dégueulasse Mais c'est bon De mettre un mec qui peut te faire des attaques Qui touchent tout ton groupe Et que tu peux pas sortir Parce que tes persos peuvent même pas se déplacer C'est un peu dégueulasse Je trouve Ah ils trouvent Surtout qu'au niveau vie Je peux pas faire beaucoup mieux quoi J'ai envie de dire Quand t'es à fond Quand t'es à fond T'es à fond quoi On peut faire ça mais T'es à fond quoi On pourrait peut-être se reposer Mais si je me repose Je crois que je dépasse la limite Est-ce qu'on voit la On peut pas voir notre Niveau de De démon là La pure fiction Je sais pas quoi là La malédiction On peut pas le voir ça C'est un peu dégueulasse Le personnage principal en fait J'ai envie de voir ma barre La barre du démon La barre de merde là Elle est où ? Elle est cachée où ? J'aimerais pouvoir la consulter Savoir si je peux me reposer Non je suis obligé De poser un campement Pour le savoir C'est un peu dégueulasse C'est un petit peu dégueulasse Non ? Et je suis obligé De gâcher des ressources Pour le voir Parce qu'on le voit Que quand on se repose Là j'ai le droit Au rayon J'ai même pas Cette place Pour avoir tous les sorts C'est fou Il y a aucun sort Que tu pourrais apprendre là Il y a déjà tout Quel talent Sors de niveau 9 Déjà Alors Donc ça Ça va m'étourdir aussi C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Ça c'est pas mal On est d'accord Que rappel à la vie Ça marche pas là Je peux pas rappeler A la vie Quelqu'un Ils sont morts Mais ils sont pas morts Si Je sais plus Si Ça marche Le truc c'est que J'en ai pas assez Pour tout le monde D'accord Donc je peux faire Un rappel à la vie Ça marche Ça marche Ça marche Mais c'est que ça coûte des diamants Et les diamants c'est cher Pas des parchemins De rappel à la vie Il y a des écailles de dragon À un moment Un guérison suprême C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Toutes les créatures Toutes les créatures touchées Par le rayon de soleil Sont aveuglées De manière permanente Mais ça touche aussi Nos amis Ça c'est chiant Ouais et ça Ça permet De soigner quelqu'un D'accord Si je fais ça Normalement Elle meurt plus On en a plus après Alors guérison suprême Normalement ça marche pas On est d'accord Je sais pas Alors J'ai pas J'ai pas vu J'ai pas le petit Rappel à la vie Celui qui prend pas Un diamant Je l'ai normalement C'est censé Un niveau 3 Je crois Il y a le rappel à la vie Un souffle de vie Mais ça marcherait pas Il fait plus de 2 rounds Qu'on est mort On est pas vraiment mort Est-ce que ça marcherait ? On va peut-être convoquer des bestioles Et les bannir aussi J'ai pas testé C'est le bannissement de groupe A mon avis C'est bien de groupe Le bannissement A mon avis Il y a moyen Ouais Elle renvoie C'est un seul Ah J'ai pas 15 de sagesse A combien Elle a 12 Mais elle a un affaiblissement De 4 Déjà On le voit pas Il y a trop de trucs Déjà Toi Déjà Ok Maintenant Déjà Elle peut envoyer ça On a appelé qu'un Donc il faut d'abord Que je fasse le renvoi Pour essayer d'en envoyer un maximum Et qu'après je fasse les invocations De ses morts Et ça aussi Elle peut appeler un élémentaire Je crois C'est ça Je vais invoquer Je n'ai rien Ah si Je lui ai invoqué Des monstres 5 Des loups sanguinaires Ça peut foutre le bordel Allez On retente le fight Parce que la chance C'est qu'on est bien packé On peut passer la scène ou pas ? Non On peut pas passer la scène T'es chier Donc ça a l'air d'être un enjeu spécial le gros Au nom de Iomadei Je pense que là Ils se font tabasser C'est trop drôle On ne bouge pas On se fait tabasser Ouais ça a l'air d'être un enjeu spécial Ok Bon Les drèches normalement Ils devraient être envoyés Alors C'est quoi là ? Et toi ? Alors Toi tu peux faire ça par contre La mettre au milieu de la mêlée Est-ce que c'est une bonne idée Bonjour Ok Aïe 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 Ah Mais regardez Il ne le met pas le Décatléopard, Manticore. Bonjour. Hi le vrock, hop de l'umbral, le vrock, d'accord ? On a bien aimé ? Renvoi de groupe. Et ça a tué que les Dresht. Tu vas me dire, c'est déjà ça de gagné. C'est encore à moi de jouer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est encore à moi de jouer. Hein ? Alors, toi, si tu te relèves, tu vas prendre cher. C'est pas grave. On a le rappel à la vie. On s'en souvient. Il est là. C'est moi qui l'avais pas juste pas vu. Je peux invoquer plusieurs trucs, ça va pas faire disparaître normalement. Vous voyez, je joue enfin. J'utilise mes sauves. Vas-y, Manticore. C'est hyper efficace. Il retente le vrock. Je peux pas le sélectionner le vrock. Je sais pas pourquoi, je peux pas sélectionner le vrock. Je peux pas le sélectionner. Il est même plus... Si, il est là. Ah, mais parce qu'il est mort, il va revivre. Il y a un sort qui a dû fonctionner sur lui. Ah ! Hein ? Et hop ! Alors, toi, il faut que tu restes là, malheureusement pour lui. Je peux pas sur le vrock. Allez ! Est-ce qu'il est tombé ? Pas vu. Euh... C'est un rappel à la vie qui est demandé. Ah, ça marche pas. Ok. D'accord. Il a des attaques opportunités aussi loin. D'accord. Ah, par contre, ça lui redonne pas de PV. Merde. Il en a combien des attaques d'opportunités, salaud ? C'est une par tour. Il a combien de Dex ? Il a 12 attaques d'opportunités partout. Pas de dégueulasse. Il est où le dragon ? Je ne sais même pas où il est. Je sais pas où il est. Je sais pas. T'as l'air de pouvoir le taper. Donc tape-le. Je les touche même pas. Je leur fais 0 d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il me le dit que maintenant, mais euh... Oui. C'est ce vrock de ses morts là, avec ses attaques de zone. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Tout ça parce qu'au début, on s'est pris un caillou, hein. Je le rappelle, hein. Il y a des jeux que tu vas te faire. Je sais pas combien de morts... Quand tu veux, hein. C'est compliqué. Il fait beaucoup trop de dégâts, le vrock de ses morts là. Je sais pas pourquoi le rappel à la vie a pas fonctionné. Oui, il est là. C'est quoi ? C'est de l'électricité qui est fait ou du froid ? On peut faire ça. C'est 10 points par niveau, c'est ça ? 12 points par niveau. Donc on a les 120 points déjà. On a les 120 points. Ça nous permettra de tanker un petit peu. C'est les premières attaques. Mais je crois que c'est de l'électricité. Bon, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On essaiera une autre technique lors du prochain épisode. Allez, bye bye ! Merci. Sous-titrage ST' 501